Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, 5 livres faciles à lire en anglais. Alors je suis vraiment ravie de vous proposer cette vidéo, encore une fois c'est une vidéo que j'avais en tête de vous refaire depuis un moment, puisque la première que je vous ai proposée date de août 2017, donc ça va faire 3 ans. Et en 3 ans j'ai lu quelques livres en anglais et j'avais très envie de vous reproposer cette thématique de vidéo, puisque c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, je crois qu'elle a genre 2000 vues, un truc du style. Donc je pense qu'elle a pu vous être utile, donc j'en suis ravie et j'avais très envie de repartager avec vous depuis du coup 5 livres que j'ai pu lire, qui sont assez accessibles avec un niveau facile à lire en anglais. Voilà, je pense que ça peut être cool, puisque je pense que de plus en plus de personnes réalisent que l'anglais c'est la langue internationale, et que pour voyager, et que même dans le langage courant, beaucoup de personnes utilisent certains mots ou expressions anglaises, et c'est quand même super super utile, je peux vous le dire, notamment pour voyager quoi. Si vous sortez de France, bah faut, on parle anglais quoi. Donc, j'ai réuni avec moi 5 livres au début, je commençais à en prendre plein, puis je me suis dit, non on va seulement en proposer 5, ce sera beaucoup plus facile, quitte à vous en reproposer une dans quelques mois, fin d'année 2020, ou début d'année 2021. Alors du coup, ils sont tous avec moi ici, j'ai essayé de prendre des genres assez différents, mais de base, ce sont soit des poèmes, des livres de conseils, ou des romans assez légers, on va dire, voilà. Alors le premier roman que j'ai sélectionné, j'étais obligée parce que je l'ai adoré, et franchement, le vocabulaire, ça va, je pense que si vous avez un niveau genre B2, ça devrait aller. Alors, il s'agit de Eleanor Oldifant is Completely Fine de Gayle Oneman, qui veut dire, Gayle, qui veut dire, et Eleanor Oldifant va très bien. Il a été traduit en français, donc si vous n'avez pas le courage de le lire en anglais, lisez-le en français, mais bon, là c'est un peu le but de la vidéo, de lire en anglais. Alors celui-ci, je l'avais acheté chez Jiber Joseph, c'est un best seller, recommandé par Jojo Moyes, je l'ai littéralement adoré. Alors, on va suivre une jeune fille, une jeune femme plutôt, elle a 30 et quelques années en Angleterre, elle travaille dans une entreprise depuis 8 ans, elle ne se plaint pas, elle ne dit rien, elle a une vie ultra tranquille, bien rangée, elle a un train-train ultra ennuyant. Voilà, moi c'est un personnage, c'est très rare que je tombe sur un personnage pareil. En fait, ce qui se complaise dans sa vie, dans sa petite existence, qui n'est pas hyper intéressante, et sans viser plus loin, sans rêve, sans but et tout ça, du coup c'est vraiment assez triste. Mais bien sûr, heureusement, elle va évoluer, suite en fait à la chute d'un vieil homme dans la rue, elle est avec un collègue, en fait elle n'a pas de famille, sa mère, elle l'appelle tous les mercredis, mais elles ont une relation hyper hyper bizarre, elle est sans arrêt en train de descendre sa propre fille, elle n'a pas d'amis, de copains, et en fait, cet homme-là tombe dans la rue, son collègue lui dit, il faudrait peut-être l'aider, et Leonard, ça ne lui viendrait pas à l'esprit. Et en fait, ils vont se rapprocher, elle va se rapprocher de cet homme-là qui va les remercier, elle va aller dans la famille de son collègue, aller à des soirées alors qu'elle n'y était jamais allée de sa vie auparavant, donc c'est une véritable, un cheminement personnel et un roman un petit peu initiatique. C'est hyper hyper intéressant, moi j'ai vraiment littéralement adoré ce roman, bien que la première moitié, elle est limite antipathique, enfin, elle n'est pas ultra sympathique, parce qu'elle se bouge, n'ont pas trop les fesses, et on a un peu envie de la se croire, et voilà, mais elle est tout de même assez intéressante, et le livre est vraiment très très bien, et comme je vous le disais, le vocabulaire, ça va. Après, bien sûr, vous allez être heurté à des mots ou des expressions qui vous pénaliseront un petit peu, mais bon, c'est pas très très grave, je pense. Le second livre que j'ai choisi, et on reste dans la gamme Feel Good, avec justement un livre de Jojo Moyes, puisqu'elle recommandait le roman précédent, ce n'est même, on n'a pas fait exprès, avec Après Toi. Alors, de façon générale, je pense que, même Avant Toi et Après Tout, puisqu'en fait, c'est une saga composée de Avant Toi, Après Toi et Après Tout, est assez facile à lire en anglais, puisque j'ai déjà lu un autre livre de l'auteur, que je vous avais mentionné justement dans la première vidéo, il me semble, et c'est accessible, ce n'est franchement pas difficile du tout. Donc, si vous ne connaissez pas cette saga adaptée au cinéma, enfin, juste le tome 1, avec Emilia Clarke et Sam Claflin, c'est en fait dans le tome 1, une jeune fille qui s'appelle Lou, qui est anglaise, on reste en Angleterre, et qui va s'occuper d'un jeune homme pétraplégique, duquel elle va tomber amoureuse, mais en fait, il a une volonté, c'est de ne plus vivre dans cette situation, donc de vouloir mourir dans une clinique en Suisse, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il va se passer, mais là, dans le tome 2, elle habite à Londres, sa vie change, je ne vais pas vous en dire trop, sinon je vous spoil le 1, mais d'un côté, je pense que vous vous en doutez, elle essaye de se remettre de la situation compliquée dans laquelle elle est, c'est aussi une sorte de roman initiatique, mais pas ultra compliqué au niveau du vocabulaire et de la compréhension de l'histoire, c'est en revanche, je pense, le tome que j'ai le moins aimé des 3, bien que j'adore Jojo Moyes, j'adore la saga, et un jour, je vous proposerai une vidéo sur Jojo Moyes quand j'aurai lu plus de livres de l'auteur, putain, ça me gratte là, mais voilà, ça c'est vraiment accessible, et Jojo Moyes, je vous conseille vivement, vivement ses livres. Le troisième livre auquel j'ai tout de suite pensé pour cette vidéo, c'est The Sun and the Flowers de Rupicor, ainsi que du coup Laie et Miel, de la même autrice, donc Milk and Honey, le premier je l'ai lu en janvier, je l'ai lu en février ou en mars, donc c'est un recueil de poèmes, on parlait du coup récemment dans les livres lus, et en fait, les poèmes sont vraiment très courts, voilà pourquoi ce n'est pas compliqué du tout, à chaque fois ils sont illustrés, par contre il va peut-être y avoir des mots de vocabulaire, du style the rooting, the blooming, après c'est du vocabulaire en rapport avec l'évolution, avec la nature et tout ça, donc au pire vous pouvez regarder dans le dictionnaire si un ou deux vous bloquent, parce que oui sinon vous allez être un peu perdus, mais je vous assure que ce n'est pas difficile du tout, comme vocabulaire, et puis l'avantage c'est que ce sont des poèmes très courts, donc c'est évident que ça va être plus simple qu'un livre de 800 pages, voilà, j'adore ce qu'écrit cette autrice, elle est indienne, c'est très puissant, si vous avez déjà un bon niveau d'anglais vous comprendrez bien, donc psychologiquement c'est pas ultra simple, puisqu'on parle de la séparation, du fait de se remettre d'un amour perdu, de l'évolution, de la confiance en soi, de la blessure, de la violence, c'est pas du tout simple, je ne sais pas lequel était le plus psychologiquement compliqué, entre celui-ci et Milk and Honey, Milk and Honey je pense que je m'y suis plus retrouvée au niveau de la rupture amoureuse et tout ça, parce que j'étais en plein dedans, donc ça m'a beaucoup parlé, c'était pas simple, celui-ci c'est un petit peu la même chose et sur les racines de qui on est au niveau ethnique, donc ça c'est vraiment assez intéressant, donc voilà. Le quatrième et avant dernier livre que j'ai acheté au même endroit que le précédent, c'est chez Urban Outfitters à Londres, alors en fait de façon générale je vous dirais tous les livres que vous pouvez trouver dans les Urban Outfitters, parce que ce sont des livres alors plus ou moins épais, mais généralement assez accessibles au public, voilà. Donc Urban Outfitters c'est une enseigne de fringues, de base c'est américain il me semble, mais ils vendent aussi de la décoration, du make-up, des livres, et moi je sais qu'à chaque fois que j'y vais j'essaye d'acheter des trucs parce que j'adore. Ce qu'ils font, et là j'ai celui-ci que j'ai lu en janvier également, non en février parce que je l'ai acheté fin janvier à Londres, il s'appelle Crappy to Happy de Cassandra Dune, elle est coach australienne, coach de vie, coach psychologique, une espèce de psy quoi, et ce sont des simple steps to live your best life, donc des étapes simples pour vivre votre propre vie, je ne vais pas vous traduire je pense que vous avez compris, donc c'est littéralement un livre de conseils divisé en chapitres avec des catégories, à chaque fois pour croire en soi, croire en ses rêves, ne pas se laisser démonter par les autres, par leur regard, accepter n'est pas... Acceptance is not defeat, accepter n'est pas une défaite, en gros. Plein de choses aussi, ouais, pour travailler sur soi, sans forcément rapport avec le monde extérieur, ça fait toujours du bien de se souvenir de ces conseils-là, qu'on est le seul maître de notre propre vie et destin, voilà, qu'il y a forcément des éléments extérieurs qui vont rentrer en compte, mais qu'il va falloir du coup les accepter, essayer de passer outre ou de changer l'élément extérieur qui est négatif en positif. Moi je sais que c'est ce que j'essaye de faire de ouf depuis le début du confinement, mi-mars, j'essaye vraiment de m'entourer de plein de choses, de choses positives, de choses qui me mettent de bonne humeur, et ça marche, ouais, c'est assez impressionnant. Donc là c'est pas forcément en lien avec ce que je vous disais, mais un petit peu, donc voilà, en plus vous voyez c'est écrit gros, il y a 180 pages, voilà, donc c'est quand même assez accessible. Alors celui-ci je ne sais pas où vous pourrez le trouver, peut-être sur Amazon, parce que du coup comme c'est un livre anglo-saxon, ou sur le site du Urban Outfitters, peut-être .uk, je ne sais pas, mais ça c'est vraiment très très bien. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, que j'ai lu en septembre, et que j'avais mis dans mes livres lus préférés entre juillet et décembre, il me semble, pareil chez Urban Outfitters, celui-ci je l'avais vu à Milan, mais je ne l'ai pas acheté à Milan, puisqu'il le vendait 17€, je me suis dit c'est quand même cher, bon après il est épais, mais je l'ai acheté du coup sur Amazon UK. Alors je vous disais dans ma vidéo de comment je consomme, que je vous laisse ici, dans laquelle je vous parle de comment je chachète mes livres, à quelle fréquence, où et tout ça, que j'évite vraiment vraiment Amazon, j'ai dû le faire, Amazon français j'ai dû le faire deux fois, et Amazon UK deux fois également, puisqu'en fait c'est très difficile de trouver des livres anglo-saxons, sans devoir aller dans un pays anglo-saxon, surtout en ce moment c'est très compliqué, ou par exemple vous pouvez en trouver à la FNAC, mais hyper cher, et là pour le coup je l'ai trouvé à 10 livres sur Amazon UK, donc parfois ça vaut le coup, j'évite au maximum, mais bon, parfois on n'a pas le choix, donc bref, il s'appelle Feminists Don't Wear Pink and All The Lies, de Scarlett Curtis, qui a réuni des femmes hyper hyper inspirantes, dans ce recueil en fait de témoignages littéralement, ici vous pouvez voir tous les noms des autrices, donc il y a des activistes, des féministes, des actrices, des chanteuses, enfin des femmes puissantes qui ont de la voix, certaines vous n'en aurez jamais entendu en parler, comme moi je me suis renseignée un peu après sur certaines, mais on a par exemple la fondatrice du mouvement Girls Up, on a Evanna Lynch, celle qui jouait Luna Lovegood dans Harry Potter, on a Angela Yee qui est une, elle fait de la radio aux Etats-Unis, et son témoignage m'a fortement marqué, on a Jamila Jamil qui joue dans The Good Place, on a Saoirse Ronan, l'actrice irlandaise que j'adore, on a Zoé Shug, aka Zoéla sur Youtube, et qui c'est qu'on a d'autres ? Keira Knightley, Kat Dennings, qui jouait dans Two Broad Girls, enfin voilà, on a vraiment des femmes ultra inspirantes, et Emma Watson bien sûr, qui parlent du féminisme, de la féminité, à chaque fois elles livrent un témoignage de leur vie, alors plus ou moins long, genre celui de, je sais lequel, où j'ai été ultra déçue, Saoirse Ronan, hyper hyper court, où en fait, elles se sont questionnées sur leur féminité, sur quelle est la place de la femme, sur est-ce que le comportement que la personne a eu avec moi était normal, enfin vraiment des choses ultra inspirantes et importantes dans la société du 21ème siècle, qui amènent à questionner sur beaucoup de sujets, impliquant les hommes également, la discrimination également qu'il peut y avoir en... vers les hommes en fait, que l'on considère moins légitime, par exemple à s'occuper d'un enfant, donc ce qui est pas normal, et voilà, ça parle de plein de choses, de discrimination, d'excision, de sexisme, et puis de choses moins violentes, par exemple des règles, de... qu'est-ce qu'être une femme, de la parentalité également, par... par du coup, une jeune femme qui... voilà, et par... Karen Hightley, voilà, c'est hyper hyper intéressant, le vocabulaire est vraiment très accessible, donc si toutes les questions en rapport avec les questions sociétales et féminines, et féministes aussi un peu, vous intéresse, je vous invite vivement à lire ce livre, qui n'est en aucun cas excessif, à chaque fois je le précise, ce n'est en aucun cas une critique des hommes, ou pas du tout, c'est aussi pour faire prendre conscience aux hommes qu'il y a une discrimination envers eux, et qu'il faut travailler tous main dans la main, voilà, et elle a écrit un autre livre en rapport avec la dépression, et le fait de se sentir pas bien, qui s'appelle It's ok to feel blue and otherwise, que je voulais me prendre, que je vais me prendre, parce que j'adore comme c'est écrit, et je trouve ça hyper hyper intéressant, en fait, que ça réunisse autant de personnes à la fois, voilà. Et bien écoutez, ça y est, c'en est tout de ma vidéo de 5 livres faciles à lire en anglais, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, comme vous avez pu le voir, il y a eu un recueil de poèmes, de livres type feel good, on va dire, même s'ils ne sont pas que hyper cheer up, fun, cool et tout ça, et qu'il y a également des moments tristes, mais ils sont faciles à lire, et de livres un peu conseils et témoignages, voilà. Vraiment, moi ce sont 5 livres que j'ai adorés, sinon je ne vous les aurais pas montrés, même s'ils étaient accessibles, voilà, vous pouvez les trouver du coup, alors moi, il y en a 3 que j'ai, attendez, il y en a 2 que j'ai acheté du coup en Angleterre, un sur Amazon UK, et 2 dans une librairie, bah en France, voilà, donc je pense que vous pouvez un peu regarder, moi ce que je préfère vraiment, c'est les acheter directement, quand je vais dans un pays étranger, je trouve que c'est trop cool, puis ça fait des souvenirs qu'on ramène, et voilà. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, si vous êtes tombé sur la première fois, sur ma chaîne YouTube, grâce à ce sujet, que vous êtes curieux de livres délires en anglais, bienvenue, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je publie une vidéo par semaine, je suis également très présente sur mon blog, qui a le même nom que cette chaîne YouTube, sur Instagram, tous les jours, je viens vous faire la papote, voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, si elle vous a plu, et je vous en referai une, dans le même style, j'attends d'en lire encore quelques-uns, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ou maximum, début 2021, je pourrais vous en refaire une, si mon contenu vous plaît, surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur mon lien, utip, qui sera dans la barre d'infos, vous pouvez soutenir des créateurs de contenu, que vous aimez, en regardant de simples, petites publicités, et ça rapporte un centime à chaque fois aux créateurs, et ça fait toujours plaisir, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve, la semaine prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501